Champagne, 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 et on commence là ! Hurry up ! Catastrophe ! One moment ! I am exhausted ! Explose ! Et bah c'est Paris ! Ah ! You don't say anything, that you suffer ! Tu fais du photoshop ! Oh, marvellous ! Stop, 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 stop ! Donc on n'est pas à la fin de nos surprises ! C'est tout le temps comme ça une espèce de... Ouais, une espèce de schizophrénie, on n'est jamais avec le temps réel quoi, en fin de compte ! C'est un peu ça, la mode, c'est jamais être... C'est soit le devant que c'est, soit être un peu en amont du temps. Le rapport avec le temps, c'est ça, la fragilité du temps, la mode, c'est ça, c'est le temps qui passe. Jean-Paul Gaultier est un couturier très occupé, il vient de terminer son défilé Homme pour l'été 2010, il y a 6 jours, et il a un défilé haute couture demain à 14h30. Alors que le prêt-à-porter est plutôt grand public, la haute couture est un label très spécifique, créé au 19ème siècle, protégé par la loi française et réservé à une élite de créateurs et à une clientèle aussi rare que riche. La haute couture, c'est la mode de luxe dans toute sa démesure, les vêtements sont réalisés à la main et coûtent une fortune. Cette robe bleue apparemment simple a déjà nécessité 180 heures de travail et n'est pas encore terminée. Et d'ailleurs, combien de robes sont-elles prêtes ? Voici le jour d'avant, Jean-Paul Gaultier haute couture. Je trouve que la manche, tout fait lourd quoi. Non. Je me demande si c'est pas mieux même de pas avoir de manche carrément et plutôt de faire, genre avec le cuir, de faire un gant. Un gant. On a des gants noirs longs comme ça qu'on puisse mettre. Attends, je dois en avoir des gants longs, j'ai pas besoin de ceux-là, au secours. Oui, moi j'ai besoin de vrais gants en cuir, noirs et longs. Et c'est eux qui sont cachés. Bon, il y a quand même bien des gants longs, noirs qui sont quelque part, c'est quand même incroyable. Misako ! C'est pas possible, je veux dire que j'ai pas de gants noirs, ça n'existe pas quoi. Ou ils ont été tous volés ou quoi ? C'est quand même dément ça, je ne sais pas. C'est pas le meilleur recours. Un petit break, c'est ça ? Oui, d'accord. Jean-Paul Gaultier a grandi près de Paris et a créé sa marque en 1976, lançant à lui seul une révolution culturelle secouant l'incène mode parisienne comme personne avant lui. La reconnaissance est immédiate, la presse, les acheteurs, les admirateurs, sont prêts à envahir son podium pour ne rien manquer du spectacle. La signature du style Jean-Paul Gaultier, c'est une rayure marinière, un sens aigu de la coupe, des jupes pour homme, un goût pour la provocation. Il a expérimenté tous les styles, des juifs acidiques, aux inuits avec Bjork, faisant défiler des corps différents, des gueules, des corpulences, voire des amateurs. Logique du marché, sa popularité lui a valu un empire du parfum. Jean-Paul Gaultier est également connu pour ses collaborations avec des artistes, comme une certaine Madonna, qui a même défilé pour lui. Mais il travaille aussi avec la chanteuse australienne Kylie Minogue, ou le groupe américain, les Black Eyed Peas. Enfilez une robe Jean-Paul Gaultier et vous gagnerez une statuette, dit le proverbe hollywoodien. Il aide, il aide ces pauvres petites actrices qui n'ont rien à se mettre. C'est affreux. Et heureusement que Jean-Paul est là. Heureusement que Jean-Paul est là. Mais rien n'est jamais gagné et cette nouvelle collection haute couture devra être l'essence du style Jean-Paul Gaultier. Il faut encore séduire, émouvoir et épater la galerie. Il est en train de s'améliorer un an. Il est en train de s'améliorer un peu à son établissement de la mort. Est-ce que Jean-Paul Gaultier ? Oui, tout est bien dans le meilleur des mondes. Comment tu t'es-même ? En fait, la panique, ça sera demain à 14h30. Pourquoi ? Parce que le défilé doit commencer à 14h30. Et on ne sera pas prêts. Vous êtes très en train ? Non, un tout petit peu, comme d'habitude. Très en train ? Comme d'habitude. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Je me souviens qu'à mes débuts, j'étais réputé pour être le plus mal organisé, ce qui est vrai. Parce qu'on était très très peu, et du coup, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Donc j'ai appris, hélas, mais c'est une... Ça, c'est dur. L'organisation est moins obligée d'organiser les autres. Alors ça, c'est encore plus dur. Ça, c'est horrible. Oh, you don't take it off like that. Since the beginning, you are like covered. Like that. And after you... And after you walk like with that, you know. And you have your... Your hand, oui. Et comme ça, avec le mandolin. Voilà, voilà, voilà. Like that, and after one, one is truly like... This make like a cape, you know. It's like two and one away. Okay, I like that. Away. But truly... Oof. Attention, sorry. It's okay or it's a little too tight? C'est bon. C'est bon. Voilà. Bien à la bouche. Oui, bien. Oui, bien. Ce qu'il y a d'unique ici, c'est que Jean-Paul Gaultier a réuni dans sa propre maison tous les savoir-faire de la haute couture. Pas de prestataire. Car dans ce bâtiment de 7 étages, on trouve des ateliers pour les sacs, chapeaux, chaussures, gants, bijoux, boutons. Un gros choix d'un bouton. Mais aussi la maille, les plumes et la broderie. Tout est sur place, même le défilé qui aura lieu au premier étage. Une maison où l'on conçoit des bustiers de celluloïdes. Est-ce compliqué? Et il y a cette robe en crocodile, chaque écaille de peau, préassemblée au crochet. Oh my God, this is so amazing. I'm going to cry. Wow. Jean-Paul Gaultier a formé et recruté des artisans aux talents bien spécifiques. Comme cette dentelière spécialisée dans les techniques anciennes et oubliées du crochet. Il y en a des points qui sont perdus, qui ont été perdus. Et donc nous on les met au jour, selon ce que messieurs veulent. De façon à que ce soit difficile à réaliser pour quelqu'un de l'extérieur. Ça reste des pièces uniques. La clé de voûte de la maison, c'est la première d'atelier Mireille. Nous sommes les mains. Et lui la tête. Elle ne plaisante pas dans la haute couture, le sens de la hiérarchie est très prononcé. Ici, le couturier dicte d'en haut et les ateliers exécutent. Avec une attention particulière pour la robe de mariée qui termine le défilé, résume la collection et doit être un pic d'émotion pour la si exigeante clientèle de la haute couture. C'est magique la mariée quand même, c'est la magie. Il ne faut pas la rater. Le thème de cette collection est le cinéma et les actrices de légende. Jean-Paul Gauthier veut donc une mariée cinéphile. Il souhaite projeter des images sur le voile comme un écran de rêve. Pour cette robe comme pour les autres, Mireille doit être très concentrée. Jean-Paul Gauthier va travailler sans dessin ni croquis. Ensuite, il remettra en question la structure, les proportions, les matières. Je ne sais pas si ça va être quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des définitifs, on est en recherche. Je crois que le truc qui ne va pas à la base, hélas, c'est le côté j'encre en écran. C'est ça qu'ils font, on lui a mis un téléviseur sur la tête. On aura la projection, c'est suffisant. On laisse tomber ça. Jean-Paul Gauthier va draper les tissus directement sur les mannequins. Et c'est là que Mireille doit avoir une très bonne mémoire parce que le couturier va dessiner ses idées dans l'espace. Et c'est le processus créatif de M. Gauthier depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, comme d'habitude, l'imagination du couturier va plus vite que les mains de ses ateliers. Alors, ça c'est très joli. Ça c'est très joli. Je vais te dire ça, la mise au point de ça. Je ne pense pas qu'on ait le temps. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est le fait de tant d'attention, tant de travail, tant de réflexion, tant de soin pour quelque chose aussi fugitif. Ça c'est assez beau, quand même comme acte gratuit. Pas tout à fait du fait qu'après il y a des répercussions, mais qui peut être aussi désastreuse comme répercussions. Quelquefois, une collection peut carrément se foutre en l'air et peut-être la boite avec, quelquefois. La broderie, ils sont en train de la faire ou ils ont commencé à faire la broderie de la robe ? Opération chirurgicale Ah oui, merde ! Ah oui, il y a l'autre truc à voir ! Eh ben voilà, on y est ! C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, à améliorer, à trouver. C'est surtout de la recherche, je crois. Il y avait un modèle que j'ai fait, c'était un trench. On a fait 30 essayages. 30 essayages. Mais c'est ça, on peut très bien ne jamais arrêter, quoi. C'est une recherche d'une perfection. Existe-t-elle, en a-t-on besoin, je ne sais pas. En vérité, c'était d'après Gardebourg, voilà. Eh ben, beautiful too. Voilà, c'est ça. L'idée de l'astracan avec l'astracan. On ne voit pas le reste, là, en bas, je ne dois pas être à corps. Mais ce n'est pas grave, c'est ça qui est bien. Ça, personne ne pourra se rendre compte que c'est Greta Garbo dans ce film-là. Mais ça ne fait rien, ça m'a fait faire le col assorti à la coiffure. Je fais des belles images comme ça, ça donne des idées de vêtements. Mireille, vous pouvez venir voir, s'il vous plaît. Mireille ! Elle est là, non ? Oui, oui, oui. Très bien. C'est une belle idée. Mireille ! Mireille, s'il vous plaît, vous pouvez venir voir. Mireille ! Vous voulez qu'on fasse monter Mireille ? Mireille ! Prenez, prenez, prenez des vitamines, Mireille. Vous en avez besoin, non ? Prenez-en, écoutez, elle est sur Superwoman, là. C'est pas mal. Je la crois ? C'est pas mal. Dans quel sens je la pousse ? Il faut qu'elle ait de l'énergie, de la ressource. Elle en a une de folie. Elle est quand même très, 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 très nécessaire. C'est un lien même indispensable. J'ai besoin quand même qu'elle vienne à chaque fois elle-même pour voir. Elle le voit tout de suite, elle me connaît bien, elle connaît bien son métier. Du coup, elle piche tout de suite. Donc, c'est... Mireille. Voilà, c'est Mireille. Est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez ? Quand vous regardez ? Ah, non, on n'a pas le temps. Aurélie, les petits morceaux, c'est une sorte de puzzle. Je me fais gauter, tout est possible. Il a plein d'idées. Son esprit est magnifique. Donc, voilà, il utilise toutes les matières. J'appelle ça de l'amour. On est amoureuse de ça. C'est-à-dire que lui, c'est moi, et moi, c'est le coucher. C'est un amour entre les deux. C'est pour ça qu'elle rappelle son bébé. C'est mon bébé, voilà. Ça a tout dit. C'est mon bébé. On n'est pas tranquille. Ce qu'il veut vraiment exactement, ce n'est pas évident. Il faut que ça se tienne tout seul, en fait, sans rien. Ce n'est pas possible. Ça existe ? Ce n'est pas possible pour M. Gauthier ? Non. Mireille ? Non, mais je pense que le petit béton... C'est notre maman, un peu. C'est bien dur. Maman, on ne peut pas les marques-papas tout seul. C'est là qu'il faut rééquilibrer, par là. Allez, on lui met son préservatif. Regarde, alors là, on est bancal complètement. Mais où alors ? Est-ce qu'on ne fait pas une bande ? Peut-être une bande carrément de la même matière. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est ça, le problème. Il va falloir qu'on l'essaye. Et il est juste épinglé, donc il faut que je le bâtisse, maintenant. Donc on a 10 minutes. En 10 minutes. Oh, putain. 10 minutes, on a 10. Merde. Je ne peux pas. On a la pétition de nos autres. C'est le système B, hein. C'est le système B. Pas-ce quoi, maintenant ? Écoute, les robes ne sont pas prêtes. C'est un petit peu le retard. Ouais, gros retard. Ouais, c'est bon. Ça va être bien, c'est bon. Ça va être bien. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est vraiment un kit. Est-ce que tout le monde ? Non, c'est bien ? Non, c'est bien avec moi. Ah. Prendre à la taille, prendre à la taille, prendre à la taille. Pour faire les pinces et pour faire les structures, vous me faites des lignes de paillettes noires. Je crois que c'est mieux. Hein, Mireille ? D'accord. C'est vraiment, c'est ça. Là, le croco disparaît peu à peu. Tout ça. Et puis ici, là, vous avez à la place, ben, paillettes noires. Alors, il y a pas mal de petits changements. Donc, on prend beaucoup de travail. On enlève le croco. Et on rajoute beaucoup de paillettes. Ça repart à la broderie. Ça, c'est sûr, elle a un goût de contente. C'est une mauvaise nouvelle, tu commentais ? En revanche, il est très gentil. Bon, on veut plus de cuir. Mon Dieu, catastrophe ! La cerise sur le gâteau, rayure noire. Est-ce que ça, c'est la même chose ? À ça, par contre, ça, c'est... Non. Parce qu'on n'aura pas une ligne aussi droite. Il faut me donner un côté et on le fait vite fait au crochet. Mais tu nous embêtes. Comment veux-tu qu'on fasse ? Et la longueur des bras ? Elle est trop longue. Attendez, je n'ai pas compris. Là, je ne mets pas des lignes de paillettes noires. Oui, on transforme le croco en paillettes. OK, maintenant. Et plein ! Oh là ! Ça y est, le déluge. Bon, je veux dire que c'est n'importe quoi. C'est une très mauvaise idée. Puisque tout est à l'entour du visage et du col, pourquoi est-ce que je vais lui mettre un chapeau avec des trucs qui lui cachent le visage ? Bon. Donc, voilà. Très bien. Un essai pour rien. Catastrophe. Il faut que je me calme. C'était mieux l'autre fois, non ? Ça, c'est les diamants. Ça, c'est les diamants qui blanquent. Alors, est-ce que c'est ça ? Il connaît que c'est plus long la bretelle, vous voyez ? C'est pas plus long que ce qu'on avait essayé ? C'est un poil plus long. Ouais. Et ça change tout la plan. Quand il m'a dit, j'étais, ouf, ce truc-là, je n'avais plus quoi lui dire. Ça tient pas. Ça tient pas. Tout ce qui lui rapprochait et qui lui arrivait bien sur les épaules, on l'a pu, là. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, tout. Non, c'est moche. Très moche. Notification de quel genre ? Sur la lecture de la nuit. Ouais. Et là, vous allez les passer à la nuit sur le retour ? Oui, une matin, ça sera pas encore ça. Ça sera pas fini. Repartie pour la soirée. Ça va aller au massage ? Jamais. J'aime pas ça. Et j'ai pas le temps. Ouais, ouais, ouais. Et puis avec le cheveu, là, c'est le super L net. Super. Bravo. She's aggressive by the same way. Congratulations. Economy next time. No more hair dresser. You do the hair. Donc, vous avez une belle vue avec la lumière, là. Regardez. Ah ouais, ouais. Allez, on monte. Ah bah voilà. Un coucher de soleil à Paris. Eh bah, c'est Paris. Sacré-Cœur. Là, c'est le centre Pompidou. Notre-Dame derrière. Derrière, c'est le Panthéon. La tour Montparnasse, là-bas. Très grande et très laide. Ah bah, la tour est faite. Indispensable. Le cliché parfait, quoi. C'est magnifique, hein. J'aimerais bien faire un effilé ici. Michel m'attend. Michel nous attend. Un bon mannequin, c'est quelqu'un aussi qui a quelque chose, une lumière qui s'allume à l'intérieur, quoi. Ça compte aussi, l'intelligence. C'est pas « Soi belle, t'es toi », hein. Ça, c'est la robe. Pesez. 6 kilos. La dame, elle est très, très grande, là-bas. Il manque 15 centimètres. Là, je vais mettre un bout de toile et puis on va rebroder. La brodeuse va rebroder. 58 de dos, c'est énorme, hein. C'est un petit trou. C'est-à-dire que peut-on commencer ? Ce morceau-là, oui. C'est chiant. Ça, je pèterai le deuxième en enfilade, hein. Bonsoir. Ah, c'est la relève. Bien. Donc, il faut piquer... Ça, c'est le devant. Il n'y a pas de survécu en clèves ? Si ? Ah, oui. Et là ? Laissez-moi vous expliquer et après, on me poserai les questions. D'accord ? J'ai vu une fois où on avait pris des freelancers, comme ça, pour continuer la robe, quoi. Quand les ouvrières qui avaient la robe en main, leur robe, quand elles ont vu le résultat, qui ne devait pas être si mauvais que ça, mais enfin, pour elles, ce n'était pas elles comme elles l'auraient fait. Tout est fait et on a risqué... Il y a même des modèles qu'on n'a pas passés, quoi. Quelquefois, parce qu'elles voulaient, elles étaient furieuses de voir que ça avait été fait par une autre main. Parce que chacun a sa main, c'est ça, l'histoire. Ouais, je n'aime pas trop laisser notre oeil, mais on n'a pas trop le choix nous-mêmes. C'est comme ça. Si vous voulez voir le petit portant de ce qui est fini, vous allez les voir. Le portant le plus riche qui est fini, c'est ça. Là-bas. Et vous notez pas l'heure. Il ne faut jamais penser, il ne faut jamais regarder l'heure. Jamais. Ni le jour, ni l'heure. Comme ça, je ne stresse pas. C'est le mot à la mode. Je ne stresse pas du tout. On fait ce qu'on veut. C'est tout. On peut les voir. C'est la Maison Miracle. On est à Paris, mais on est un peu à l'ordre d'ici. Ça fait beaucoup de choses. Parce qu'elle ne voit rien du tout, mais après, elle va réussir à marcher quand même. Elle a l'air assez terrifiée, quoi. Au pire, si admettons, ça glisse et s'il y a des risques, on pourrait prévoir. C'est quelqu'un qui l'accompagne, comme ça. Je me demande s'il faut prendre une autre fille. Ouais, ouais. Je me demande s'il y a des risques. Donc, qu'est-ce que vous me proposez ? Je te fais... Je te fais... Merci. Merci. C'est le reste, c'est l'autre, donc ça te finit. J'espère. On fait une photo et c'est tout, et la longueur ? On fait une photo. Plus court, non ? Photo. T'as la réponse. Elle a grossi beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle était fine comme tout. Bon, les jambes aussi. J'ai vu dans les jambes et j'ai pas réalisé. On l'a fait trop petit. On l'a dit ça. Bah, avance, doucement. Vous êtes toute seule. Ben oui. Ouais, on n'a pas le droit de faire la nuit en fait. Ils sont super désolés parce qu'avec ça, le bruit qui reste. Et c'est vachement dur quoi. Autant pour être que pour moi. On s'en sortira pas. Quand on joue à toutes les paillettes que j'ai coupées parce que j'ai plus le temps de... Alors que toutes les stagiaires en broderie, en couture, en compta, au studio, sont venues m'aider à les enfiler. Et ça termine sur le parquet, coupé en deux. C'est la boucle qui est trop grande. Il faudrait la... Oui mais bon... La couper là. Oui mais ça... Il faudrait la couper là et après... En rêve, en rêve, en rêve, en rêve. Bon. Eh ben on va repartir à zéro. On sait pas. Voilà. Bon. Il y a des fois c'est démoralisant quand même. Faut être honnête. On est H-2 et euh... Il y a pas beaucoup de faits mis sur le portant quoi. Est-ce qu'elles sont... Les filles sont dans l'arbre et est-ce qu'il en manque ? On va à. Desfalle. Ben. Ben. Comme tu m'as l'am. ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Moi j'ai rêvé que la mariée ne passait pas et qu'on me la faisait couper là. C'est connu que la fatigue ça joue sur le même centre que l'ivresse en fait. D'ailleurs je ne me lève pas. C'est parti ! Arrivée de Monsieur Gautier. Le nom de personne. Donc on fait plus le tout, c'est beaucoup mieux comme ça. Là c'est plus haut que ça donc, parce que là vous avez plus de longueur. Vous avez la bande pour le... Il est en train de l'affaire, dans 10 minutes on commence à la monter. Oui, bien. Je vous avais dit, il faut que le bébé soit prêt. Et on négocie. Avec le temps. C'est ça notre secret. On le recoue les pièces, il en manque peut-être des pièces. Écoutez, tant pis, ça sera trouvé, ça sera plus punk, voilà, ça ira très bien. Oh, des vêtements arrivent, oh, 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 mais il n'est qu'une heure moins dix, c'est génial. Donc c'est à peu près pas mal là. You, you take off. Je vais à l'atelier, donc c'est six, merde. Six. Je vais regarder ce qui sort, ils en sont ouf. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses. Il est quand même une heure et demie. C'est dans une heure. Est-ce qu'elle passe ? Elle arrive à passer ? C'est ça, je ne sais pas. Allez, allez, c'est pas fini. C'est parti. Et vous pressiez cette première pour récorder. Prêt ? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était le dernier point Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5 minutes Sous-titrage ST' 501 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 C'est drôle Sous-titrage ST' 501 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 Plein de rendez-vous On a bien travaillé J'espère J'ai son 50 ans là Je dois dire Alors personne n'est en train de dormir Alors vous dormez pas Merci à tous et à toutes Merci pour votre talent Votre travail, votre savoir-faire Votre courage, votre télécité Votre force d'endurance C'est le boulot quand même Et vive l'artisanat Je vous amène Alors est-ce que vous avez plu le défilé ? Alors ? On revient plus ? On revient plus vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501